J'en étais, j'ai 88 ans, j'ai été 7 ans prof de lettres, puis un matin l'inspecteur d'académie m'a demandé si j'accepterais un poste principal de collège à Vimoutier, et la réponse devait venir le lendemain. On avait, ma femme et moi, 4 enfants, qui avaient entre 6 mois et 8 ans, donc c'était quand même un peu difficile. Bon, on a fini par accepter, j'étais principal du collège de Vimoutier 7 ans, principal du collège d'Argentin et proviseur du lycée pendant 7 ans, et après je suis arrivé au lycée de l'Héroville pour 12 ans. Alors je suis arrivé à Héroville en 83 jusqu'en 95. J'avais postulé uniquement pour Héroville, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir un autre lycée que le lycée de l'Héroville, mais ce lycée m'intéressait à cause de la mixité sociale de la ville, à cause, je dirais, à la fois de l'ambition et des résultats que l'équipe municipale avait produit, et je me suis retrouvé dans le lycée qui me convenait, je pense. Comment as-tu fini par te retrouver sur une liste élue ? Bon, c'est très simple. Lors des élections qui ont précédé celles où j'ai été élu, quand Jeanne était en train de préparer sa liste, il est venu me voir, il m'a dit « Est-ce que tu veux entrer dans notre liste ? » J'ai répondu « Je suis chef d'établissement, j'ai à accueillir toutes les familles de toutes opinions, il n'est pas question que je fasse œuvre politique pour le moment. » Reviens me voir plus tard. Donc, comme en 95, j'ai pris ma retraite l'année où il y a eu des élections municipales, le maire d'Héroville est revenu me voir, il m'a dit « Est-ce que tu es sur la liste ? » Et comme, je crois que quelque part, j'avais besoin d'une transition après ce boulot, j'ai accepté avec l'accord de ma femme. J'étais parti pour être conseiller municipal, je veux dire, moi, je n'ai rien demandé. Première réunion des gens de la liste, ils me proposent un poste qui couvrait la totalité des activités sociales de la ville d'Héroville. Je dis « Écoute, François, ça fait 12 ans que je donne déjà dans le social à Héroville, il n'en est pas question. » Et puis, deux jours après, Jean-Guy est passé et m'a dit « Bon, ben, tu auras la culture et les relations internationales. » Donc, la culture et les relations internationales m'ont beaucoup occupé. J'avais entre 3 et 4 réunions tous les jours. J'ai beaucoup suivi l'activité de la Comédie de Caen. J'ai beaucoup travaillé sur la transformation de la bibliothèque municipale en médiathèque. J'ai piloté la troisième salle du Café des Images. Ce n'est pas moi qui avais les règles des finances, bien entendu, mais c'est moi qui ai suivi ces dossiers-là d'un bout à l'autre. Donc, je n'ai pas rien fait. Ce n'est pas anodin. J'ai créé l'atelier de philosophie, dont je suis très fier. J'ai fait dans la culture. Pour les relations internationales, dans les relations qui étaient installées quand je suis arrivé, il y avait Garbsen, Thilvin et Agnès. Garbsen ne me posait aucun problème. Dans l'absurde, depuis le collège de Vimoutier, j'avais toujours été un des animateurs des relations franco-allemandes. C'est moi qui ai assisté à l'inauguration de la mairie de Garbsen et qui est prononcée en allemand, le discours de la ville d'Héronville. Alors, Thilvin, j'ai vu un rendez-vous manquer avec Thilvin. À partir de 1991, j'ai accueilli au lycée Allende des élèves de Thilvin. Donc, j'avais déjà des relations avec les profs de français de là-bas. Je suis allé pendant 20 ans à Thilvin et à Saint-Pétersbourg tous les ans, une à trois fois par an en Russie, assez régulièrement en hiver et avec quelquefois des températures de l'ordre de... Ce que j'ai connu de mieux, c'est moins 28. À moins 28, il ne fait pas chaud. Par contre, j'étais à la pêche dans un trou dans le lac. Il ne faisait que moins 15. J'étais très content. Donc, Thilvin, la culture russe a de telles parentés avec la culture française que ça ne me posait pas de problème majeur. Par contre, la situation de désorganisation totale de la société russe me posait des problèmes que j'ai essayé par la suite des ressources. Côté Aignam, je n'avais pas de culture particulière. Donc, c'était au départ plus difficile. Mais, de chaque côté, j'ai essayé d'avoir une démarche qui tienne compte de la demande des populations et des moyens dont disposait la ville. Parce que, quand on allait en Russie à l'époque, on était sollicité tous les cinq mètres. Et là, j'ai eu la chance de mettre en route un long partenariat avec l'Union européenne dans le cadre d'un programme qui a duré trois fois trois ans. Le principe de base, c'était qu'on produit des projets, on fait signer le maire partenaire pour dire qu'il est d'accord. On présente les projets à l'Union européenne et on attend le résultat. Et il y avait tous les trois ans 20 ou 40 villes européennes qui étaient choisies. On a été choisis trois fois. On n'a pas été choisis la quatrième parce qu'en pleine séance plénière, un, on m'a fait lever pour dire voilà le seul homme qui a été trois fois reçu par l'Union européenne pour les projets. Et il va malheureusement être handicapé maintenant. De fait, j'ai été handicapé pour le quatrième projet. J'ai fini 42e parce que j'avais été reculé de 10 places. Mais pendant ces neuf ans, on a eu du moyen de faire et on a fait. Est-ce que ce n'est pas la période où tu étais plutôt chargé de mission relations internationales ? On a dépassé la fin de ton mandat. La fin de mon mandat va pas si loin. En arrière, tu étais parti pour te représenter pour un second mandat. Non, ma femme m'avait dit si tu te représentes, je divorce. de toute façon, de toute façon, je n'avais pas l'intention de me représenter. Donc après, M. Rodolphe Thomas arrive élu un petit peu à la surprise générale en 2001. Oui. Et du coup, comment tu te retrouves à travailler pour cette nouvelle municipalité ? Alors, voilà. Même de façon bénévole. La différence entre François Gindre et moi, que j'ai exprimée à plusieurs reprises au conseil municipal, c'est que j'ai tenu à ce que l'opposition soit présente dans ce que je faisais. C'est-à-dire qu'on n'est jamais allé en Allemagne sans emmener quelqu'un d'opposition, et que quand on est allé en Russie la première fois, il y avait aussi quelqu'un d'opposition. Je les ai toujours écoutés et respectés, et quand on y est arrivé en 1995, j'avais acquis un bagage que personne d'autre à la ville d'Héroville n'avait. Donc, le premier adjoint maire de relations internationales m'a dit, Jean, tu continues avec moi. M. Camara, elle est plus intéressante. Donc, je suis devenu le partenaire de Camara, et puis il m'a laissé totalement libre de gérer la chose, mais en me soutenant tout le temps, sans arrêt, bien comme il faut. Donc, sur les six ans de Camara, j'ai pu continuer à faire ce que je faisais auparavant, dans sensiblement les mêmes conditions. Sur le mandat suivant, on a eu, nous citer Quata, qui lui souhaitait prendre le pouvoir, mais il n'y connaissait rien non plus. Donc, j'ai assuré sa formation. On a continué à travailler dans des conditions satisfaisantes, même si je n'étais pas toujours d'accord avec son comportement, et probablement, lui, pas toujours d'accord avec quelques-unes de mes idées. Mais grosso modo, on a quand même fait. Donc, je suis resté sans difficulté jusqu'au Covid. Alors, on a fait, dans le domaine de la structure sociale, créer les associations. Le système soviétique ne prévoyait pas du tout que les gens puissent s'assembler en dehors de l'État soviétique. Donc, il y avait des clubs qui étaient pilotés par des spécialistes du parti, mais toutes sortes de réunions autrement étaient interdites. Donc, les gens continuaient à avoir des petits clubs qui faisaient des petits trucs dans des petits coins. Alors, j'ai rencontré à Saint-Pétersbourg un consul qui avait les mêmes problèmes que moi. J'ai dit, moi, j'ai envie de construire une structure associative à Tiguïde. Il me dit que je vais faire la même chose à Saint-Pétersbourg. Donc, là-dessus, il a créé la première, ce qui me permettait de m'engouffrer derrière. Et donc, j'ai fait des formations à la structuration de la société civile russe. J'ai envoyé des Russes en stage avec des formateurs français, etc. Parallèlement à ça, les jeunes Russes étaient autant déphasés que leurs parents. Et donc, il y avait une quantité de jeunes qui ne faisaient plus rien, passaient leur temps à fumer, boire, etc. Donc, le maire de Tiguïde s'en était ému. Je lui ai dit, on peut essayer de faire quelque chose. Et j'ai construit une maison qui s'appelait l'aide aux enfants en difficulté, maison qui existe toujours. J'ai fait former trois personnes à la gestion de cette entreprise. et ça a très bien marché, ça fonctionne, ça continue à fonctionner. Alors après, je me suis intéressé à la vie publique. C'était un peu difficile. Et j'ai la deuxième session de trois ans qui a été consacrée à la création de journal local, radio local, stage de photographie locale. Là, je ne savais pas très bien comment ça allait se passer. Donc, je déposais le projet, il était accepté. Là-dessus, j'arrive à Saint-Pétersbourg, je vais voir le consul, je lui explique tout ça. Il me dit, il faut essayer d'obtenir une autorisation au moins de la région de Saint-Pétersbourg, mais l'autorisation d'émettre une radio, ça ne va pas être facile. Pour l'histoire, je prends rendez-vous avec le responsable. Là-dessus, je finis par trouver le mec qui était le commissaire aux fréquences radio de la région de Saint-Pétersbourg, 5 millions d'habitants, qui me dit, mais vous avez raison. Vous avez raison. Moi, avant, j'étais directeur du journal populaire de la République soviétique. Je vous donne une longueur d'onde, je vous donne une antenne, et je vous autorise à acheter le matériel pour émettre. Je suis entré à Tiguine, et puis j'ai dit, il n'y a plus qu'à se mettre au travail, trouver un local, c'est pas... Mais enfin, les locaux, à l'époque, ils n'en manquaient pas, parce qu'il y avait tellement d'endroits qui avaient été désertés par l'industrie que c'était épouvantable. Avant, j'avais fait faire une étude des friches industrielles de Tiguine pour savoir ce qui était disponible, ce qui n'était pas. Il faut utiliser les experts, mais à bon escient, non, c'est ça. Donc, la radio a vu le jour, le journal municipal a vu le jour et fonctionne toujours. La radio a été plus ou moins mangée par la télévision privée qui s'est implantée à Tiguine et qui a mis une main basse sur la radio et l'école de photos continue à exister. Troisième volet, je me suis intéressé aux immeubles. Le gouvernement soviétique n'existant plus, les immeubles avaient été remis à la municipalité, qui n'avait absolument pas les moyens de différer grand-chose et remplacé un bouton électrique de temps en temps. Elle tondait les pelouses des jardins d'enfants et ça n'allait pas beaucoup plus loin. Devant ce marasme, il fallait bien faire quelque chose. Donc, j'ai réuni des gens que ça intéressait de devenir syndic de la copropriété et on les a envoyés en formation. On a créé une formation spéciale pour eux et ils ont été en formation je crois deux, trois fois, trois fois quinze jours. Ce qu'il fallait, c'est que nous, on adapte ce qu'on allait leur apprendre à l'état dans lequel ils étaient et dans lequel était la législation. Donc, j'ai monté ça comme ça. On a réuni tous les gens qui étaient favorables et on leur a proposé de les soutenir pour qu'ils créent leur propre syndicat. Et il y a sur les centaines d'immeubles principaux, il y en a quand même une bonne douzaine qui se sont laissés tenter par la force et qui ont bien réussi. Et après, on a s'aimé. Je crois que quand j'ai arrêté, on devait être à 34. Et je pense que ça leur a énormément avoir du service parce que les syndics privés les volaient facilement. En plus, c'était tous des syndics qui venaient de Saint-Pétersbourg. Donc, pour eux, les gens de Tiguine, c'était des bouseuses. Donc, voilà ce qu'on a fait. Donc, en dernière question, j'avais envie de te demander, toi qui as connu justement les deux grandes époques d'Héroville, ce que tu pensais d'Héroville quand tu y arrivais, par exemple, et ce que tu penses d'Héroville maintenant, de son évolution ? Alors, Héroville des origines, c'était l'Héroville des quartiers encerclés, une circulation et une vie très originale et une volonté de faciliter la vie dans les quartiers qui était tout à fait évidente et qui fonctionnait. Je pense que les 30 années de Gindre à la tête de la ville ont été extrêmement bénéfiques à la cité et qu'il a vraiment inventé un type de ville nouvelle différent, humain et original. Je pense que le modèle Gindre à ses limites qu'il avait, je crois, parfaitement le sentiment d'avoir atteint quand il a quitté, il a quitté volontairement, il n'a pas été non élu, il a quitté parce qu'il avait envie de prendre l'air, de faire autre chose, etc. Et puis, un peu parce qu'il était au bout de ce qu'il pouvait inventer et il avait quand même inventé une quantité de choses considérables. Donc, Rodolphe Thomas est venu derrière, il a eu une première municipalité difficile parce qu'il a eu une équipe municipale qui n'était pas préparée à cette situation. Par contre, ils ont eu une chance, c'est le renouvellement urbain. Absolument. Je pense que Gindre avait été parti en laissant ce cadeau au suivant, persuadé que c'est Jean-Guy qui prendrait la suite. Et c'était Rodolphe, mais je veux dire, l'intérêt c'était la ville, c'était pas X ou Y. Je trouve que la ville a une bonne tête à l'heure actuelle et que il continue à être agréable de s'y promener, d'y vivre je pense aussi, dans la mesure où l'ensemble des services qui avaient été créés continuent à exister. La ville d'Héroville est remplie bien son rôle de ville. Je pense que l'accès aux responsables est un peu plus difficile qu'il ne le fut par le passé et que c'est pas forcément une bonne chose, mais le maire d'Héroville reste quelqu'un d'abordable et c'est tout à fait important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501